Là, le col a fait que ma vie a été en danger. Notamment, je sortais d'une soirée, j'étais complètement bourré. Et donc, on passe sur la place principale de Clermont-Ferrand, qui s'appelle la place Jaude, où il y a une immense statue de Vercingétorix. Je vais monter sur la statue, truc méga intelligent. Et là, en fait, je perds l'équilibre en arrière et je retombe en arrière de la statue. Aïe, 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 vertèbre 1 et 2 pétés. Dans Reprends le contrôle, podcast signé l'essentiel par Massif, 4 témoins ont choisi de raconter leur consommation. Parce que, comme le confirme la psychologue Jessica Sautron, on peut tous être concernés par l'addiction et ça commence tôt. À fin de 6 ans, Thomas a déjà mis plusieurs fois sa vie en danger, sous l'effet de l'alcool et des drogues. Mais à l'époque, les conséquences n'avaient pas d'importance pour lui. Dans le passé, je pense qu'à une période, j'ai eu une forme d'addiction. Ouais. Tout premier juin, c'était à 15 ans. C'était à 15 ans parce qu'on avait un gars qui nous avait filé, du coup, une petite... je crois que c'était de la beuh, ouais. C'était une petite tête de beuh. On était allé fumer ça à 3 ans. Et on s'était calé chez un pote. Moi, je voulais pas tirer dessus parce que je savais pas fumer encore. J'avais du mal, du coup, pour que je puisse fumer, on avait fait un aquarium sous une table, avec une nappe. En sortie de lycée, j'ai fait, évidemment, en soirée, drogue dure, la coke, les extras, l'AMD, beaucoup l'AMD, MDMA. Et je fumais pas mal de beuh, surtout. Donc, pour les drogues dures, en vrai, j'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris en dur, en prend une ou deux fois, en soirée, sur deux soirées tech, très électro et tout. Mais sinon, c'est plus au niveau de la beuh, ouais, que je considère qu'à cette époque-là, notamment, je commençais à avoir une forme d'addiction. Je pense que la fois où ça commence à devenir un petit peu plus quelque chose de régulier dans ma vie, c'est quand je finis le lycée, quand j'arrête, je sors de l'école très tôt. J'ai pas mon bac. Je me fais virer au milieu de la terminale. Et du coup, je commence à essayer de chercher des tafs et tout pour payer le loyer de mon appart. Et là, je commence à sortir beaucoup. Je commence à pas mal boire et tout avec des potes. Et la fumette va avec. Ma vie sociale se crée autour des soirées, du fait qu'on se retrouve les après-mêmes, etc. Ça faisait partie un peu de notre structure. Puisqu'on faisait ton taffé. Et après, on allait tout claquer en soirée. On faisait beaucoup de festivals. Pour nous, s'amuser, c'était juste ça, quoi. Le fait, pour s'amuser, il fallait boire. C'est comme ça qu'on s'éclatait, quoi. Et quand on faisait une soirée non alcoolisée, où on n'avait rien et tout, on trouvait qu'on se faisait chier. À un moment, j'étais à un festival en Hongrie. On arrive en soirée et tout. On commence à faire soirée, etc. Et on commence à prendre les paras. Ce qu'on appelle des parachutes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des espèces de petites feuilles dans lesquelles on place les bouts de MDMA qu'on va manger, qu'on va avaler. Donc, il faut attendre la digestion pour que ça fasse effet. Donc, ça ne fait pas effet tout de suite. Et c'est là qu'est le problème. C'est que tu ne te rends pas forcément compte. Et souvent, ce qui se passe en soirée, c'est que tu commences à boire, tu as pris ton para à vin, et ça ne fait pas effet tout de suite parce que tu n'as pas encore la digestion. Et du coup, tu es là, ça ne fait pas effet. Merde, tu me demandes de la merde et tout. Et l'erreur, c'est d'en reprendre. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a buggé sur les paras. J'ai pris une dose de l'espace. La MDMA, c'est un dérivé aussi du speed. Il y a de l'extra aussi dedans et tout. Donc, ça crispe tous les muscles. Et du coup, j'ai passé la soirée avec la mâchoire complètement bloquée. Donc, oui, je me suis fait peur. C'est vrai qu'en fait, la l'école a fait que ma vie a été en danger, notamment des blackouts. Déjà, j'en ai fait plein parce qu'on en faisait beaucoup de soirées. Mais en fait, c'était toujours... Bon, ça faisait partie du délire aussi. Là, tu te réveilles et les gars font « Ah, mec, hier, n'importe quoi, t'as fait de la merde et tout. » Et en fait, bon, la soirée d'après, c'est reparti, quoi. Mais c'est aussi drôle parce que c'était aussi ce qui nous crée... Et c'est aussi un peu le problème, c'est que c'est ça qui nous crée aussi nos histoires. Mais il y a une fois où, en effet, je sortais d'une soirée avec des potes à Clermont et j'étais complètement sec. Je crois qu'on avait fait des tech-paf toute la soirée. T'es qui la paf ? J'étais complètement bourré et en plus avec mes potes, en mode fou, mais vraiment en mode « Je veux faire de la merde. » Et donc, on passe sur la place principale de Clermont-Ferrand qui s'appelle la Place Jaude. où il y a une immense statue de Versangétorix avec un petit palier en dessous qui est assez haut. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi, ce qui me passe par la tête, mais voilà, pour faire le compte de mes potes, je me dis, ouais, je vais monter sur la statue. Je voulais, je crois, pisser du haut de la statue, je crois, un truc méga intelligent. les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je me lance, je saute, je m'agrippe au premier palier et tout, je monte, les mecs, la statue est très haute et mes potes étaient là, ouais, t'y arriveras jamais, t'y arriveras jamais et tout. Et là, en fait, je perds l'équilibre en arrière et je retombe en arrière de la statue. Aïe, aïe, aïe. Et là, je m'écrase du coup par terre. Bah, sur le coup, j'étais bourré. Les gars sont là, ils essaient de me relever et tout, ça va, ça va, machin. Et je rentre, j'ai mal au dos et tout, mais ça va. Et en fait, j'arrive chez moi, heureusement que mes potes dormaient chez moi. Et du coup, l'alcool qui redescend et là, la douleur est impossible de dormir. Je hurlais dans mon lit. On part à mon pote m'emmène à l'hosto et les vertèbres, une et deux péter. Donc, elles sont en miettes. Donc là, le médecin, il sort de la radio, il me fait pas mal. Vous bougez plus et tout. En plus, vous êtes rentrés chez vous, abrutis et tout. Fallait pas bouger. Il faut rester à terre quand c'est comme ça. Appelez les urgences. Vous avez trop de chance parce que mes vertèbres auraient pu bouger. Du coup, rentrer dans la moelle et pénire. Là, c'était fini. Je marchais plus jamais. Là, je me suis senti très con. Très, très, très con. C'est vraiment un truc qui m'a fait me calmer, en tout cas, sur la manière dont je faisais mes soirées. Peut-être pas forcément à plus faire soirée ou à pas boire ou autre, mais en tout cas, à me calmer. C'est clairement mon entourage qui m'a permis de me libérer un peu de ces consommations-là, mais c'est beaucoup plus, je pense, quand j'ai commencé à vouloir faire de l'événementiel. J'ai commencé à vouloir construire un espèce de projet d'avenir. Quand je reprends des études, je rentre à Radio Campus Clermont-Ferrand. Mon rapport, il change parce qu'il faut commencer à écrire des chroniques, il faut commencer à faire un autre type de travail. Et là, forcément, tu ne peux plus avoir le même rapport avec ça. Déjà, fumer, ça te cache le cerveau, tu as du mal à mettre tes idées en ordre et tout, tu as du mal à te souvenir, tu as du mal à lire. Donc, ce serait compliqué quand tu veux faire des recherches. Donc, quand tu veux le faire bien, tu stoppes le truc, au moins le temps de faire ton sujet. Ça n'avait pas été très compliqué, en effet, parce que ça devient plus dur de garder ton ancien rythme que de mettre en place ton nouveau rythme avec ce que tu fais et ce que tu aimes faire. Lorsque je sors, je bois, mais assez modérément parce que, franchement, avoir la gueule... Souvent, j'ai des trucs à faire le lendemain, donc je ne peux pas avoir la gueule de bois super longtemps. Donc, forcément, je sais m'arrêter et pour le juin, c'est tout simplement que ça a disparu de ma vie puisque je n'en échelle plus et que les gens autour de moi ne fument pas. Donc, c'est vrai que ça, ça a complètement disparu de ma vie. Mais du coup, je ne me rattrape plus sur la clope. C'est-à-dire que quand je sors, que je suis épuisé, etc., c'est une clope qui va me permettre de souffler. Moi, je pense qu'il me reste surtout l'effet addictif parce que je le sens si je l'apprends, c'est parce qu'il y a l'effet addictif parce que j'en ai envie. En soi, elle ne m'étend pas plus que ça. Je pourrais prendre un thé, ça me détendrait plus. Mais le truc, c'est que c'est ce côté j'en ai envie, j'y pense et en plus, j'ai envie d'arrêter d'y penser et donc, je vais la chercher. Et je sais qu'il faut... Voilà, j'y arriverai pas si je fais pas une cure complète, que j'arrête complètement. Étant donné que j'ai pas dépassé les bornes sur les addictions, que j'ai réussi quand même la plupart du temps à me maîtriser et à pas aller trop loin, donc pas me retrouver avec des addictions trop violentes à maîtriser. J'ai des potes pour qui c'est plus compliqué et pour qui, ouais, ils auront du mal à le gérer seul. Moi, je peux me permettre de le maîtriser seul. Au départ, Thomas, c'est vrai qu'il y a tout cet effet d'entraînement avec les copains et donc, on va dire que le rôle du bad trip ou de la mauvaise expérience, ça va être une première alerte. Donc, au départ, effectivement, ce qui a ces deux vertèbres et se dire, voilà, j'aurais pu frôler la mort, il y a aussi quelque chose de ça quand on est jeune, c'est-à-dire la défier pour pouvoir la mettre à distance parce qu'elle fait peur. Et puis, à nouveau, l'entraînement qui va faire, mais non, c'est pas grave, c'est vrai, c'était super quand même et puis, on recommence. Mais ça commence aussi par mettre dans la tête quelque chose de c'est dangereux, je peux me faire du mal, attention à ma santé et puis, au fur et à mesure, il peut y avoir d'autres petits accidents, incidents qui vont faire que la prise de conscience va être réelle. Et puis, au fur et à mesure, ce qui, à mon sens, a donné du sens pour lui, c'est un nouvel environnement. Voilà, il a l'illumination avec Radio Campus qui, là, va donner du sens. Et je crois que c'est vraiment ça le plus important, c'est à partir du moment où on va visiter le monde de l'autre et on trouve quelque chose qui va donner du sens à sa vie, en fait. Et c'est ce qui arrive à Thomas et c'est ce qui va le permettre à nouveau de s'ancrer, de dire, voilà, j'y tiens, c'est important pour moi. et ensuite, modifier sa consommation. Elle reste. Et la clope va prendre le relais. La prise en charge des addictions, elle est multimodale. On va dire que la première porte d'entrée, bien souvent, quand on est en plus dans cette branche d'âge, ça peut être le médecin traitant. Retrouvez tous les épisodes de Reprends le contrôle sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Katzbox ou encore YouTube et sur le site l'essentiel en un seul mot .massif.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021